N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ÉcoNews Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Hélène de Fougerolle s'est récemment exprimée sur les aspects de sa vie sentimentale. L'actrice, reconnue pour sa réserve habituelle, a choisi de lever le voile sur cet aspect de sa vie lors d'une entrevue accordée à Gala à l'occasion du lancement du téléfilm intitulé « Noël » et « Plus si affinité » où elle tient l'un des rôles principaux. Depuis le 1er novembre dernier, toutes les chaînes de télévision ont diffusé une série de téléfilms axés sur le thème de Noël, une norme à laquelle TF1 n'a pas dérogé. Le lundi 20 novembre 2023, la chaîne a présenté un nouveau film traitant spécifiquement du thème de la fête de la nativité Intitulé « Noël » et « Plus si affinité », ce long métrage a mis en avant la performance d'Hélène de Fougerolle dans le rôle principal, aux côtés de Lannick Gautry. Dans cette production, l'actrice incarne Chloé, la mère d'une famille composée de deux enfants, tous impatients que la magie de Noël fasse son effet. Lors d'une récente entrevue accordée à Gala, Hélène de Fougerolle a partagé quelques confidences sur cette fiction, dévoilant ainsi les motivations derrière son enthousiasme à endosser le rôle de ce personnage haut en couleur dans ce film. Au cours de cette entrevue, Hélène de Fougerolle a partagé des insights significatifs sur sa collaboration avec Lannick Gautry. Il semble que leur relation ait été harmonieuse tout au long du processus de tournage. Elle a déclaré « Lannick et moi n'avions jamais eu l'occasion de collaborer auparavant. Nous partageons tous deux une origine bretonne et apparemment une passion commune pour le jardinage. Nous avons pris grand plaisir à échanger sur ce sujet. J'ai perçu le scénario comme une douceur, un délice de Noël. Ainsi, j'étais enchantée de contribuer à un film qui apporte du réconfort en ces temps particuliers. En ce qui concerne sa vie amoureuse, Hélène de Fougerolle ne dissimule point. Mon activité consiste à jouer. Ce n'est pas une tâche laborieuse. Certains n'apprécient guère leur journée de travail, tandis que moi, j'en raffole. Ainsi, je ne sacrifierai jamais ma vie personnelle au profit de ma carrière, car les deux se confondent véritablement. J'ai la chance de pouvoir jouir d'un bien-être à la fois dans ma vie personnelle et professionnelle. Les deux se complètent mutuellement et contribuent à mon épanouissement. Par ailleurs, lorsque j'évoque ma vie privée, je ne considère pas que ma profession constitue un obstacle à son épanouissement. Il suffit simplement de rencontrer les bonnes personnes avec qui partager sa vie. Lorsqu'on se sent pleinement épanoui dans sa vie, la présence d'un partenaire n'est pas une nécessité pour se sentir accompagné. Lorsqu'on se sent pleinement épanoui dans sa vie.